Vous avez une chance insolente. En effet, la chance me sourit. Vous pourriez peut-être en faire meilleur usage. Il y a une pièce à l'étage réservée aux parties plus sérieuses. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher. Un petit épisode discret. Non, pas discret, non, pas du tout. On se retrouve après avoir gagné au Gwent. Et ce jeune homme, plutôt charmant, me propose de monter à l'étage. Intéressant tout ça. Oui, ça m'intéresse, bien sûr. N'y voyez rien de pervers. C'est juste pour jouer aux cartes. Allez, on monte. Les gardes ne m'inspirent pas confiance, là. Une pièce privée réservée à de rares élus. Vous ne saurez pas dérangé. Et où sont les joueurs ? Ouais, on dirait plutôt une salle à interrogatoire. Effectivement. C'est un drôle d'endroit. Ah oui. Surtout qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire défoncer la gâche. Il s'agit d'une salle d'interrogatoire. Le petit bâtard ne croit pas au miracle. Bah quoi, j'ai gagné, j'ai gagné. C'est ici que les tricheurs apprennent qu'on ne le vole pas impugné. Mais j'ai pas triché, arrête. Faites le parler. Une fois que vous aurez terminé, attachez-le à une lourde chaîne et jetez-le dans le pont. J'ai même perdu plusieurs fois, donc c'est la preuve que j'ai pas triché. Bon, bah on va les défoncer, allez, hop là. Non, par contre, lâchez-moi. Ah, c'est tout petit. Aïe, aïe. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Allez, un de moi. Ah, j'ai éliminé le bon. Ouah, par contre, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est hardcore parce que là, c'est tout petit. Allez, hop là, les deux en même temps. Il est mort ? Ah non, il parle au nain, je suppose. Ah ouais, 10 de fistec, quand même. 10 de rug sur lui, c'est pas bon, ça. Euh, ça, je prends. Liste des débiteurs. Tiens, je prends aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Liste des débiteurs. Voyons voir. Est-ce que c'est... Non, c'est ici. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant ? Quelqu'un qu'on connaît ? Apparemment pas. Du coup, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, on va avant tout manger parce que j'ai pris cher. Eh, le poisson, ça nourrit bien, hein. Salut, Rico. Ça va ? Vous êtes encore en vie ? Ben non, non, pas du tout, non. Je n'en ai pas l'intention. Ah, c'est un elfe nain, lui. C'est quoi ce bordel ? Vous n'avez rien de cassé. Vous allez me libérer. Bah oui. Euh, d'abord, parlons un peu. Vous n'avez rien de grave. Je te libérerai, mais je ne sais pas qui t'es. Alors, on va faire... Faites-vous ici. On va poser des questions, d'abord. Je prends du bon temps, parti. Ah, bah c'est bon, alors. Ciao. Je fais le malin, mais... J'ai bien cru que j'allais y passer. Ah, non, ça va. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Qui est Bedlam ? Et c'est le cas ? Euh... En fait, oui. Et alors ? Ah ! Qu'avez-vous appris ? Ah, Bedlam, c'est pas le petit nain. Le tard, mais j'avais éclairé Dania. Je connais pas les détails, mais... Je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Ok. Le bain... Ouais, bah, vas-y, allez, dégage. Cours. Merci. Je vais faire profil bain pendant un moment. Par contre... Je dirai à Bedlam que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. Par contre, il reste du monde dans le truc. Tu vas sortir et tu vas te faire tuer, non ? Attends, on va le suivre parce que... Il va se faire démonter. Bon, voilà, j'en étais sûr. Il y a une voix, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Allez, venez, 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 venez là. Hop là, raté. Hop là. Toi, t'es mort. Viens m'aider, sale gnome ! Je t'ai pas touché. Il y en a un autre. Eh, viens là. Il y en a deux autres, là. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais... Non, non, non ! Manche. Voilà. Manche pendant le combat. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais ils font de mal, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Doucement ! Voilà, un de moins. Tu te souviens-toi. Voilà, allez, hop. Et le nain, il est toujours en vie ? Il est où ? Il s'est barré, mec. Rien à foutre. Ah, non, il s'est foutre. Eh, tombe pas dans les escaliers. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas très agréable. Du coup... Allez, hop. Ah, un sandwich au poulet ! Le sandwich au poulet ! Le sandwich, oui ! Une chemise. Rien à foutre. Une épée longue, on s'en fout. Bon, rien d'intéressant, hein. Ah, le sandwich est joué ! Oui, oui, le sandwich ! Ça part, le mec, dès qu'il voit un sandwich au poulet, il est heureux. Mon épée est cassée, d'ailleurs. Salut, je veux partir. Eh, je veux partir. Je m'en vais, là. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Lui, il veut pas m'attaquer ? Tu vas où, là ? Bon, très bien. On se barre. Tant pis, hein. Si Rico, il meurt, eh bien, tant pis pour lui. Et du coup, nous allons aller... Qui est là ? Qui veut se battre ? Ah, le videur ! Ah, bah oui, le videur. Mais je t'avais... Je t'avais contrôlé, là. Voilà. Allez, hop. Le videur, il fera plus rien. C'est bon ? C'est bon ? Tout va bien. Il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien vu. Du coup, la carte. La carte ! Alors, ici, c'est la quête du petit bâtard. Et je pouvais pas aller voir l'autre aussi ? Oui. Trouver le repère ? Bah, on va aller ici, hein, en premier. Pour aller parler à notre cher ami, à Jigstra. Allez, on parle à Jigstra. Mange un petit poisson. C'est ici, oui. Il y en a un qui a compris tout ce que je pensais. Blah, blah, blah. Alors, c'est par là, par là, par là. On monte, on monte, on monte. Quand même pas... 269 pas, non. Ah, 85, c'est bon. Peut-être que c'est juste à côté. Allez, cours ! Cours, cours, cours. Bon, je sais pas ce que ça fait d'aller parler à Jigstra, mais bon, il a besoin de savoir des informations, donc on va aller lui dire. C'est pas par là, mais où il m'emmène. N'importe quoi. Moi, je suis le GPS, mais le GPS, il m'emmène pas du tout à Jigstra. C'est par là. Pousse-toi, petit. Bon, rien à foutre, les petits, moi. Quoi ? Mais non. C'est vous, c'est là ? Non, pas du tout. Non ! Ouvre la porte ! Non ! Elle est coincée ! Ok, comme elle s'est fermée, genre... Gâche-moi. C'est par ici. Là. C'est verrouillé. Très bien. Par où on rentre ? Là. Barbier. On s'en fout des barbiers. Cela dit, ma barbe commence à être assez longue. Allez, on va se faire couper la barbe. Voilà, un petit détendre un peu comme ça, ça fait du bien aussi. Les ciseaux, lames, le tout a chuté il y a quelques instants. Voilà. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'est la barbe que je veux. Voilà. Fais voir. Cheveux longs. Ah oui, d'accord. Tu peux me les faire pousser, carrément. Euh... Juste un rajate. Un rasage, pardon. Ah, et nous voilà fin prêts, débarbouillés comme pas possible. Avec notre allure de jeûneau. Voilà. J'ai retrouvé mes dix ans. Et du coup, on va essayer de retrouver... Donc, c'est en dessous. Et comment on va en dessous ? Ok, très bien. Je crois que j'ai trouvé... C'était en dessous, hein. Évidemment. C'était dans la... Toujours dans la baignoire. Voilà, c'est ici. Salut ! Trop marrant. Et du coup, on rentre. Ah merde, j'ai éteint la lumière. Je voulais pas éteindre la lumière. Salut les hommes ! Moi aussi, je viens me baigner. Pas du tout. Je viens me baigner, habillé et armé. Les armes ne sont pas autorisées. Mais du coup, t'es où, toi ? Ah merde, t'es... Bah ouais, t'es dans le bureau. Mais poussez-vous ! Je cherche Dixra. Salut, à fait. À tout. Voilà, il doit être par là. Ah, Dixra. Euh, qu'est-ce que je veux ? Une partie de Gwynt ? Non, pas du tout. Le bâtard travaille pour les raids à Amiens. Il travaille pour Radovid. Eh oui ! Le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Pourquoi ça ? Euh, je le tiens de sorcière. Ça avait l'air fiable. De sorcière, ça va être... En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu vas sûrement garder des contacts chez les Raidaniens. Non. J'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Téméria, ancien chef d'Estrie Bleu. Ça ne te rappelle rien. Si, si. Je me rappelle, ouais. Lui et ses hommes se tairent dans un camp près d'Oxenfurt. En lui, une petite visite. Ça lui fera plaisir. D'accord. Bah, plutôt que d'aller... Effectivement. Plutôt que d'aller au repère du petit bâtard où on va se faire démonter. On va directement aller voir Vernon Roche. Comme ça... Hop. Comme ça, on va pouvoir... Avoir une entrevue. Alors, Hoxenfurt. C'est là, Hoxenfurt. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Non. Oh, mais c'est loin. Oh là là. Bon, bah, on va y aller quand même. Ah oui, d'accord. Parler dans le camp des partisans. Le camp des partisans, c'est assez loin. Est-ce qu'il y a un endroit de ce TP ? Enfin, vous faire le voyage rapide. Le champ de blé ici. Le champ de blé ici. Apparemment, il n'y a pas plus proche. Bon, bah, très bien. C'est parti pour le champ de blé ici, là. Où est-ce qu'il y a ? J'y vais et je vous dis à tout de suite. Moins vite. Et voilà, nous sommes arrivés au repère de la Ténéria. Bah, à tous les coups, je vais devoir affronter des gens quand même. C'est sûr. Presque sûr. Déjà, c'est très suspect d'être caché dans une grotte comme ça. Je cherche Roche. Salut. Dans une roche. Je connais personne de ce nom-là. Bon, bah, tiens, merci. C'était un plaisir de faire tout le voyage jusqu'ici pour ça. Je vois. Et c'est quoi derrière vous ? Un camp de cueilleurs de baie ? Non, c'est... Bah, c'est à demain, ça, on en a tous les rues. Et donc, cette épée, c'est pour vous défendre contre les flamants roses. Non, les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région. Et ils ne migrent pas par ici. Eh, mais le pire, c'est qu'il s'y connaît un minimum. En plus, il n'a même pas une épée, c'est une arbalète, hein. Mais bon. Ah, voilà. Eh ben, de toute façon, j'allais rentrer, hein. Eh ! J'allais dire que tes vêtements sont assez beaux, mais ton chapeau est dégueulasse. Moque-toi tant que tu veux, mais la téméria retrouvera sa gloire d'autant. Roche, je ne peux pas les abandonner. Je... Oh, qui est-ce ? Salut. Et ils le font. Tels sont tes affaires. Ils vont mourir. Je t'en prie. Le sujet est clos. Évidemment, hein. Le décolleté qui dépeint... Qui montre tout. Comme toutes les gonzesses de ce jeu, hein. Parce que... Voyons. Pourquoi ne pas montrer toutes ces jolies formes ? Ce jeu n'est pas du tout sexiste, hein. Évidemment. Euh... Ah, c'est vignent, Willy. Je cherche, Willy. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit. Histoire que j'ai une petite discussion avec lui. Il est bon. En attendant, tu veux bien m'aider Vernon ? Où je dois m'adresser à quelqu'un d'autre. Tu as vraiment de la chance, Gérald. Je dois justement rencontrer mon contact de Redania. Nous avons rendez-vous à la Sainte-Furthe dans un club des chers. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais, enfin, bon, après, euh... Regarde, de l'autre côté de la Rédière. Je n'ai pas vraiment envie de jouer aux échecs, moi. Et du coup, je fais quoi, là ? Il faut que je retourne à Oxenforce ? Exactement ce qui manquait à la Nantes de joyeux de Réille. Oh, calme-toi. Mais c'est quoi, ici, en fait ? Ça m'a l'air très beau, ça. Pas des trucs intéressants, ici ? Ce sera fini. On verra pas. Il n'y a pas l'air. Ah, 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 ah. Me font... Hein ? Pierre unique ? Je prends. Tu me déranges, Chris. Quoi ? Voler ? Ah non, non, je ne vais pas voler du tout, non, non. Allez, ciao ! Barre en nous. Au moins, on a un TP juste ici. Hop. Voilà, on va direct à Oxenfurt. Alors, Oxenfurt, ici, ici, c'est ici. Hop, par là. Il doit y avoir Roche qui doit m'attendre dans un club d'échecs. Ah, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne devais pas être dans un club d'échecs ? En contact maintenant au club d'échecs. Allons-y. Ah, il faut être prêt pour jouer aux échecs, maintenant. Il faut se préparer, il faut... Je te suis, hein. Ben, avance, parce que moi, je ne sais pas du tout où c'est... ça doit être dans cette maison-là. T'as besoin d'être aussi protégé pour jouer aux échecs, non ? Ah, les échecs, c'est plus ce que c'était. Quelque chose ne va pas. Ah, ouais, en fait, ce n'est pas lui qui est protégé, ça, c'est l'autre. C'est Radovic. Allons voir ça de plus près. Eh, j'aime bien l'enseigne, moi, des échecs, hein. Franchement, j'aime bien. Pas mal. Ça, ce n'est pas des... chasseurs de sorcières ? Si c'en est un, on est dans la merde parce que j'en ai tué la moitié. Ah, c'est un roi, carrément. D'accord, ok, très bien. Mec, t'es tout seul, ça, ça ne sert à rien de réfléchir. Échec et maths. Ouah, tu t'es battu ! Magnifique. Je n'ai jamais compris comment on pouvait jouer tout seul aux échecs. Le jeu des rois, paraît-il, la meilleure école de la pensée stratégique. Bonjour. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs ? Ah ! Pour apparaître intelligent. Pour avoir de la compagnie, parce que tu n'as pas d'amis. Un roi n'a pas besoin de compagnie. D'accord. Bon, très bien. Tu n'as pas besoin d'amis. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Secrets de statuette. Tu s'encoules dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Il est complètement barjot. Oui. Entendez-vous le son du cœur qui bat ? Non, pas du tout. Moi, je suis un autre humain. Enfin, je ne suis pas un être humain, je suis un sorceleur, mais j'ai toute ma tête. Quand je gagne une pièce, j'entends ces cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Vé... 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 Roche, on s'en va ? Non, non, tu me fais un peu flipper. Non, pas du tout, non. Non. Car seul un roi peut le comprendre. Un pion ne voit guère plus loin que les alliés à ses côtés et les ennemis qui lui font face. Attends, là, tu dis que je suis un pion, moi ? Tu dis que je suis un pion, qu'est-ce que ça, là ? Tu veux mon doigt dans ton nez ? Tu vas voir si je suis un pion. Ceux qui l'entourent sont ses pires ennemis. Il est encerclé par sa propre cour. Échec et mort. Ouais, ouais, ouais. Voyez-vous, sorceleur, les échecs sont un art. L'art de sacrifier ses propres pièces. Je vais sacrifier mon épée dans ton cœur, tu vas voir. Enfoiré. Non, toujours pas, là. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Voilà. Je passe pour un imbécile, mais... Il vous l'expliquera mieux. Passer pour un imbécile auprès d'un fou, c'est pas très grave. Voilà, je cherche le petit bâtard. Dis-moi où il est maintenant et j'y vais. Non, parce que ça commence à bien faire de faire le tour de la ville juste pour retrouver un gars. Que lui voulez-vous ? C'est personnel. Le tuer ? Très bien. Je comprends. Ouais. Le petit bâtard se cache ici même, à Oxenfurt. Ah ! N'importe où, personne ne le savent. Eh, c'est plutôt sympa comme type. que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige... Ah ouais, mais il est vraiment sympa, en fait. C'est un homme violent, ce qu'il paraît. D'accord. Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi tu me révèles tout ça. J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté et vous me devrez une faveur, désormais. Ah merde, je le sens mal. De plus, le bâtard ne m'a aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Partez maintenant. Quant à vous, Ranch. Allez, j'accepte. Nous parlerons plus tard. Euh, oups. Désolé, mon pote. Bonne chance. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Merci. Je ne suis pas le seul à le penser. Dis-moi, Gérald. Maintenant que j'y pense, j'aurai bien besoin de ton aide. J'ai un gros... Oh, ça va, fais pas ton relou. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre le raison. Passe me voir au camp. Je t'expliquerai. Je vais voir ça. Ouais... A bientôt, Roche. Putain, le relou obligé de me demander une faveur parce que je lui en ai demandé une. Dégage. Pénétrer dans le repère du petit bâtard. Et le repère, il a changé de place, normalement. Oui, voilà. Le repère a changé de place. On va y aller. On va terminer cet épisode dans le repère. Il n'est pas à moi, ce cheval. Je peux le prendre, quand même ? Non, je ne peux pas le prendre. Bon, bon, on y va à pied, 139. Les gangs de Navigrad. Échec de la quête. Ce n'est pas très grave. Je ne sais pas ce que c'était, la quête, mais... Ça devait être là où je devais enquêter. Mais bon, on s'en fout du moment qu'on a trouvé le petit bâtard. Dégage. Alors, c'est par là. Je commence à me fatiguer. Poussez-vous, poussez-vous. Je viens pour les nouvelles prostituées. Poussez-vous. Poussez-vous. Salut, tu veux bien faire la prostituée pour que j'ai l'air crédible ? Bon, ok, ça veut dire non. Voilà, c'est ici. Salut. Je veux rentrer, moi. Je suis là pour les prostituées. En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Il faut prévenir le bâtard que quelqu'un le cherche. Comment tu sais ? Je viens pour les filles. Eh bien, je suis nouveau. Voilà, ça arrive. Non, mais ça arrive qu'il y en ait... Voilà, c'est nouveau. Il est où, Norbert ? Il a croisé sur un dans une allée sombre. Merde. Le pauvre, ça va me... Ah, ben voilà, ça c'est... Je n'aurais pas répondu. Je ne trouvais un peu pas l'eau ces derniers temps. D'accord, mais la prochaine fois, faites passer les putains par l'arrière de la maison, côté canal. Allez-y, entrez. Merci. J'y penserai. Bon, vous venez avec moi les putains ? Eh oh, les putains ? Ils sont où les putains ? D'accord. Il faut quand même que je passe par le passage. Ok, très bien. Très bien. On va passer par le petit passage. Pousse-toi à l'arbre, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas... Voilà. Ne me fais pas languir. Je veux passer, je veux passer, je passerai. Et toi, arrête de cracher. C'est dégueulasse. Pousse-toi. Je n'ai rien. Regarde, allez. Oh, oh, oh. Voilà. Oh là là. Alors, c'est par là. Hop. Hop. Le passage est ici. Faut que je sois discret. Non. C'est juste... Ça mélange à lui. Il ne faut pas courir dans la descente. Donc, c'est par ici. C'est là. Oui, c'est là. Allons-y, descendons. Là. Huuu. Utiliser le... Quoi ? Mais je vais utiliser le passage secret. C'est pas ça, le passage secret ? What ? Pourquoi ils me mettent toujours l'objectif là-haut ? Ils n'ont pas compris que j'y suis, en fait, là. Il y a peut-être quelque chose. Non, bah, c'est pas grave. On va continuer. Ah, oh, oh. Je t'ai examiné. L'école du chat. Très bien. Bon, c'est par là. De toute façon, on le sait. Voilà. On va passer par là. Hop. J'ai entendu un forgeon. Ah, il y a une porte par là. On peut y aller ? Oui, on peut y aller. Il y a des trucs. C'est verrouillé. Ah, très bien. C'est verrouillé. Et bah, du coup, on va s'arrêter ici, hein, dans ce passage secret qui va nous mener vers le petit bâtard. La prochaine fois, on tuera le petit bâtard, j'espère. J'espère bien, oui. Et on fera tout le chemin. J'espère qu'il n'y a pas grand-chose. On dirait une porte. Ah. Ah, ah. Je t'ai vu, toi. Il doit y avoir un truc pour l'ouvrir. Regardez. Voilà. Hop là. Il y a fait. En tout cas, il y a un petit coffre. Le schéma. Ok, nickel. Voilà. Un petit schéma pour finir l'épisode. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Bisous à tous. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501